... En manchette en ce jeudi 28 mars 2013, on discute notamment voitures électriques et potentiels routiers. Cap sur le relais pour la vie 2013 et au sport, l'étoile du lac a rencontré la patineuse de vitesse, Marie-Anne Saint-Gelais. Bon jeudi matin, mesdames et messieurs, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, voici tout de suite vos nouvelles locales. Le comité d'action et de concertation d'environnement du Collège d'Alma a organisé hier une conférence sur les véhicules électriques. Et rien de mieux qu'une démonstration de voitures sur place avec des bolets disponibles ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. François Hazan, directeur de l'Institut du transport avancé affilié au Cégep de Saint-Jérôme, croit qu'avec notre énergie propre et accessible, il y a des avantages à l'utilisation de ces véhicules au Québec. Les avantages, évidemment, c'est qu'on se libère du pétrole, donc ça en fait du bien pour se faire. L'inconvénient, c'est que souvent, il faut sortir de ton pétrole le jour 1, il ne faut pas investir au début pour que ça ne devraie pas par la suite. Il y a des... Évidemment, il faut tenir compte sur l'autonomie du véhicule. Souvent, les véhicules purement électriques, on veut voir ça sur des utilisations un petit peu plus urbaines ou pégéurbaines, pas trop loin, à moins qu'on se paye une peste de la modélette qui nous permette d'aller vraiment sur des longs. Le Collège d'Allemagne, à l'instar du virage électrique qui s'amorce chez Communauto, souhaiterait développer un projet de véhicule vert. On va être plutôt pour un moyen de rendre disponible de véhicules électriques pour des étudiants, notamment peut-être en mettant la publicité sur le véhicule électrique qui finançait une partie de son achat. Le relais pour la vie de 2013 est déjà gagné.